Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser le livre de potions avancées qu'on retrouve dans Harry Potter. Donc c'est le livre effectivement que vous pouvez voir dans Harry Potter, mais moi je l'ai réalisé comme un cahier car je vais l'utiliser pour pouvoir y mettre toutes mes recettes de cuisine tout simplement. Pour commencer il vous faudra donc un cahier de n'importe quelle taille que vous voulez, après ça sera à vous de gérer au niveau de la taille, de l'impression, de l'avant, l'arrière et la tranche du livre. Pour la tranche et les couvertures du livre vous pouvez très bien les trouver sur internet, mais je vous verrai pour vous mettre en lien celles que j'ai utilisées. Donc c'est plusieurs images, mais il existe aussi des images totalement complètes du livre. Donc vous allez placer ça sur votre cahier pour voir à peu près comment vous allez coller, ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut découper en plus, ce qui peut gêner tout simplement lorsque vous allez coller votre couverture sur votre cahier. Faites attention si vous êtes comme moi, vous avez un élastique de ne pas coller l'élastique quand vous allez coller votre couverture arrière de votre cahier. Ensuite du coup on va découper notre papier. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par découper la tranche. Il faut savoir que ma tranche elle est déformée par rapport à l'original parce que mon cahier n'était pas assez épais. Après c'est pas très grave, c'est quand même lisible, c'est pas trop trop moche, ça va. Mais bon si vous pouvez avoir un cahier assez épais pour ne pas gâcher l'image, faites-le. Pour la couverture avant et arrière, j'ai laissé quand même des marges de chaque côté parce que c'était pas assez épais et j'allais pas étendre encore plus l'image, ça aurait fait bizarre. En plus c'est des parties qui sont collées à l'intérieur du cahier donc bon c'est pas très grave, c'est pas visible. Vous avez donc tout découpé, faites-le bien avant de commencer le collage sinon vous allez avoir de la colle partout, ça serait trop bête. Donc pour commencer, moi j'ai collé la tranche pour qu'on voit pas trop le... Vu que c'est en plusieurs parties en fait mon cahier, pour éviter qu'on voit vraiment les parties où c'est collé. La tranche, je voulais vraiment qu'elle soit cachée, en plus elle est un peu plus large que le reste comme ce que je vous ai dit avant. Donc bon, ça m'a pas empêché quand même de redécouper comme vous allez pouvoir le voir ma page avant parce qu'elle était un peu trop longue, un peu trop... Elle dépassait en fait au final sur la tranche et c'était pas joli, j'allais pas cacher la tranche, c'était un peu bizarre et illogique. Donc j'ai juste redécoupé, j'ai fait pareil aussi pour l'arrière et ensuite j'ai collé. Quand vous avez collé la première partie en fait vous allez faire des petites... je sais pas si on dit des encoches ou des coupures, enfin vous voyez en image comment j'ai fait. Vous allez couper quelques endroits quand même de votre page, de votre mise en page. Parce que quand vous allez plier, alors ce qu'il y a à l'intérieur de votre cahier, comme j'ai montré vraiment au début, c'est pour que vous puissiez plus facilement fermer le cahier. A l'extérieur c'est pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur quand vous allez replier votre papier, quand vous allez le coller. Mais vous allez voir en fait j'ai replié quand même encore une fois, j'aurais pu très bien couper, c'est bête de ma part, vous pouvez même couper je pense, ça sera beaucoup plus pratique. Mais moi j'ai décidé du coup de plier, pas logique. Ensuite vous allez du coup coller l'arrière, évidemment, sinon ce serait pas logique. Donc faites attention, si vous avez un élastique comme moi et que vous l'avez pas supprimé, de pas coller l'élastique. Donc vous allez pas en fait imbiber votre feuille totalement de colle, il y a que seulement une partie où vous allez mettre de la colle. Donc vous collez la première partie. Et en fait je vais pas replier tout de suite mon livre, ensuite j'ai fait un petit trait pour passer mon élastique. Vous allez voir en vidéo, c'est plus clair. C'est plus clair. Surtout faites attention quand vous allez faire l'ouverture pour pouvoir passer votre élastique, de ne pas en fait couper l'élastique qu'il y a à l'intérieur. Ça serait trop bête du coup que vous soyez obligé de supprimer l'élastique alors qu'on a presque fini notre cahier. Ensuite vous allez faire la même manipulation qu'on a fait du coup pour l'avant de notre cahier. Enfin la couverture avant de notre cahier. Donc vous faites vos petites encanches à l'intérieur, vous coupez l'extérieur et vous allez replier pour fermer en fait au final la couverture de votre cahier. N'oublions pas de couper les deux petits bords de notre tranche. Je ne sais pas si vous avez fait attention mais je ne vous ai pas dit en fait de couper ce qui dépassait de vos tranches parce qu'en fait je voulais le faire à la fin. Vous découpez donc ce qui dépasse vraiment pour que ce soit joli, quoi qu'il y ait rien qui dépasse et que ce soit moche sur votre cahier. Et si vous êtes un peu fou comme moi, plastifiez votre cahier. Alors il faut être vraiment très très patient pour plastifier votre cahier. Il faut vraiment être minutieux et puis prendre votre truc plastique dans le bon sens parce que du coup moi je pense que je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Il y avait déjà plein de plis qui s'étaient formés dans mon plastique. Du coup bah j'ai des plis qui se sont faits quand j'ai voulu plastifier mon cahier. Tant pis c'est pas grave. Après vu que moi c'est un cahier que je vais utiliser pour la cuisine, j'ai vraiment voulu le plastifier pour abîmer le moins possible en fait la mise en page de mon cahier. Et voilà ce petit tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai enfin un cahier pour mettre toutes mes recettes de cuisine qui traînent un petit peu partout dans ma cuisine. Clairement c'est sur des bouts de papier à droite, à gauche, dans des livres. Voilà ça arrive un peu à rien. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501